1000 feuilles de boudin aux pommes en croûte de moutarde. Avec cette jolie présentation, le grand classique de la cuisine de bistrot devient une entrée gastronomique. Préparez tout la veille et faites réchauffer au dernier moment. Cette recette de Julien Dubouet, chef du restaurant La Faria à Paris, vous sera présentée par Armel. Ma première question va concerner cette croûte de moutarde. Je n'ai pas réussi à la faire, je n'ai pas réussi à la faire croustillante. J'aimerais que tu m'expliques un peu comment tu l'as fait, quels sont tes ingrédients et ton petit secret de façon à ce qu'elle soit bien, comment on la fait cure et surtout qu'elle donne cette petite sensation de cette petite touche finale. Les ingrédients par rapport à la recette qu'on a, c'est assez simple, on va tout mélanger ensemble. Il faut juste, la priorité c'est d'avoir le beurre pommade, un peu mou. Et après on mélange tous les éléments à la main, on y va gaiement, on mélange bien tout à la main. Et le secret après pour l'avoir bien fine et bien rectiligne, c'est qu'on prend une feuille de papier sulfurisé, donc on fait un rectangle ou un carré, on met un petit peu de la pâte, de la croûte au milieu, on repose une feuille par-dessus et là avec un rouleau pâtisserie ou une bouteille ou un rouleau de papier film, on étale la croûte afin d'avoir une épaisseur sur toute la surface du papier sulfurisé d'environ, je ne sais pas, je vais dire 2 mm à peu près. Et après on la met au frigo, là elle est molle, donc le beurre est encore pommade, et lorsqu'on l'a étalé sur toute la surface d'à peu près 1 mm, comme de la pâte à modeler, c'est entre les deux papier sulfurisé, donc ça se fait assez facilement. Et après ça on le met au frigo et là elle va durcir. Une fois qu'elle est dure, on prend un couteau et on coupe le morceau de croûte dont on a besoin pour mettre dessus le bout d'herbe, tout simplement. C'est vrai qu'au départ dans la recette, on conseillait de faire cuire ensemble pommes de terre et pommes. Oui. Mais c'est vrai que la pomme de terre prend beaucoup plus de temps à la cuisson que la pomme. Alors je ne l'ai peut-être pas marqué sur la recette, le mieux c'est de la couper un peu plus petite, mais bon, même si la pomme va plus longtemps en cuisson, ce n'est pas grave. Au moins il va vraiment y avoir une osmose entre les deux, et justement la fécule de la pomme de terre va bien se mélanger avec la compote de pommes pour après avoir un truc... Qu'importe si ça cuit plus longtemps. Non, non, ce n'est pas grave, c'est mieux de le faire la veille, le montage. C'est mieux de le faire la veille, une fois qu'il y a la compote de pommes et tout, enfin la compote de pommes et les deux étages oublains, il vaut mieux le garder au frigo pendant une bonne journée, comme ça le lendemain c'est beaucoup plus facile à tailler. Et même si vous voulez le tailler encore plus facilement, on peut le passer au freezer pendant une demi-heure, comme ça ça se taillera encore plus facilement, ce sera bien fait.